Je suis chargé de projet à l'ONG One World. C'est une ONG qui est au Sénégal depuis 2010. Nous intervenons sur la santé, mais notre spécificité c'est que nous utilisons les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer et promouvoir la santé et la reproduction des adolescents et des jeunes. Nous avons décidé d'investir ce champ parce qu'on s'est rendu compte depuis plusieurs années déjà que les jeunes sont férus de nouvelles technologies. Et quand vous voulez parler de santé et avoir un impact, il faut vraiment aller là où sont les jeunes. C'est la raison pour laquelle dans nos stratégies, on utilise le téléphone portable pour leur permettre de poser leurs questions qui touchent sur la santé, la reproduction, les grossesses, les VST. D'utiliser aussi des plateformes numériques qui sont aujourd'hui utilisées dans 80 établissements environ dans 8 régions du Sénégal, Dakar, Thiers, Saint-Louis, Kédougou, Tamba, Seydoux, Viganchor. Et également les réseaux sociaux parce que tous les jeunes sont sur Facebook. Donc voilà, toute cette stratégie, c'est essentiellement dans le but de promouvoir la santé et la reproduction des adolescents et des jeunes. C'est une mission qu'on appelle communément une mission d'évaluation parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déroulé un programme qui s'appelle Connecting for Life à Tamba-Kounda. Ce programme a une durée de 18 mois. C'est la suite logique d'un programme qu'on avait déjà mis en place qui s'appelle Info Ado pour tout simplement promouvoir la santé, la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc Tamba étant une nouvelle région, c'est tout à fait logique qu'on vienne ici pour un peu mesurer les acquis du programme, voir les gaps et les améliorations qui seraient susceptibles d'être faites. Donc pour rappel à Tamba, nous intervenons dans 10 établissements. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un début, 10 établissements. Également, nous intervenons avec les parents. Si vous voyez, dans ce programme, c'est la seule nouvelle région qui a été intégrée dans ce programme. Et chaque fois, nous remarquons, même dans les focus groups que nous sommes en train de faire, que la question des mariages précoces, des mariages non désirés, revient. Et c'est vraiment un fléau avec toutes les connaissances, toutes les conséquences que nous savons, que ce soit les fustules obstéticales, l'abandon de l'école, les mariages des parents qui sont privés, et pour aller jusqu'à la mort, malheureusement, des personnes, notamment des adolescents. Donc c'est vraiment un fléau auquel nous essayons d'apporter des solutions. Et ça, ça passe par des sensibilisations dans les écoles, pour les jeunes, pour quand même promouvoir au mieux et au maximum l'abstinence, la protection, et également créer ce qu'on appelle la communication parents-enfants, pour avoir des stratégies holistiques, pour quand même avoir plus d'impact. Après avoir déroulé les activités, c'est important aussi de mesurer les acquis. Donc dans nos stratégies d'évaluation, on s'est dit, nos établissements, les établissements partenaires du programme ont eu à dérouler quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont appris ? Qu'est-ce que les élèves issus de ces établissements ont appris ? Pour les mesurer, la stratégie trouvée, c'est d'avoir des établissements témoins. On a un système d'évaluation commun. On pose les mêmes questions aux deux types d'établissements pour voir aujourd'hui si les connaissances en termes de sida, en termes de grossesse précoce, en termes de prévention des abus et violences, si elles ont évolué. Et donc ça, les établissements témoins sont vraiment de bons indicateurs pour nous permettre de mesurer ça. Si oui, on saura vraiment l'impact et ça nous permettra quand même de savoir qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir continuer à impacter de manière positive sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. On a beau aujourd'hui former l'enfant à l'école, si on ne forme pas le parent, il y a une forme de dualité. L'enfant risque peut-être d'avoir plus de connaissances que ses parents. Donc on s'est dit, on va former les enfants sur la santé de la reproduction à l'école, mais également on va former les parents pour créer cette communication. Parce que l'un des problèmes, c'est tout simplement les tabous. Les tabous, on ne parle pas de sexualité à la maison, donc on forme des parents qui sont des leaders d'opinion, qui proviennent de ce qu'on appelle des AM, l'association mère éducatrice de Fawé, pour qu'elles puissent aujourd'hui discuter, un, avec leurs enfants, mais également avec leurs pères, parents, pour leur dire que la sexualité ne doit pas être taboue. On doit en parler, on doit discuter avec nos enfants pour pouvoir quand même éviter les pièges des grossesses précoces, des fustules et pourquoi pas malheureusement de la mort des adolescentes. Le contexte dans lequel nous sommes, de plus en plus les ressources se font rares. Les ressources se font rares, donc on a une stratégie d'identification des établissements qui déjà à la base ont quand même certains parcs informatiques adéquats qui puissent aujourd'hui accueillir le programme. On a fait de notre mieux. Si vous voyez aujourd'hui à Tamba Kounda, la plateforme qu'on a mise en place, la plateforme Clic Info Ado, sachant les spécificités de certaines zones, elle fonctionne sans Internet. Et avec juste une clé USB, on peut l'installer dans plusieurs ordinateurs pour pouvoir quand même sensibiliser le maximum de jeunes. Pour les tablettes, je dirais, pour le moment, ce n'est pas prévu, faute de moyens. Mais voilà, donc c'est aussi une occasion, je saisis cette occasion pour lancer un appel aux bailleurs qui puissent quand même nous aider parce que nous faisons un travail remarquable et les personnes à la base aussi ont des besoins, ont exprimé des besoins. Et si jamais il y a des ressources, nous ferons en sorte de pouvoir quand même les aider au mieux. Oui, on espère fortement fortement et on espère grandement, je dirais, avoir des partenaires pour continuer ce programme qui a déjà fait ses preuves, qui a fait des preuves très importantes dans les régions, qui aujourd'hui a montré quand même son utilité. Ce serait dommage qu'une telle initiative s'arrête faute de moyens. Donc nous mettons tout en œuvre pour trouver des partenaires et lançons aussi un appel aux organisations et bailleurs qui seraient intéressés pour la promotion de la santé et de la reproduction à nous accompagner pour tout simplement le bien-être de la jeunesse sénégalaise. À chaque nouvelle initiative ou à chaque démarrage du programme, nous intégrons de nouveaux établissements, de nouveaux établissements qui sont tout simplement identifiés, enrôlés dans le cadre du programme. Donc voilà, nous étions à 15 au début du programme, nous sommes passés à 50, nous sommes passés maintenant à 80. Si les ressources sont là, de nouveaux partenaires, nous comptons aller à une centaine. Et c'est aussi l'occasion de lancer un appel au ministère pour quand même appuyer, les remercier déjà pour l'appui qu'ils font, mais également aussi lancer un appel pour qu'ils continuent à nous appuyer davantage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –